Les Etats-Unis et la Corée de la République de Corée ont entamé leurs exercices militaires annuels qui ont déclenché la colère de la République Populaire Démocratique de Corée. Les manœuvres Uchi Freedom sont essentiellement simulées par ordinateur, mais elles impliquent tout de même quelques 50 000 soldats sud-coréens et 25 000 américains. La République Populaire Démocratique de Corée explique que l'exercice, qui dure deux semaines, simule une invasion et une frappe nucléaire sur son territoire et menace de représailles. La présidente sud-coréenne Park Geunye a organisé lundi à Séoul une réunion du Conseil de sécurité nationale. Elle a déclaré que l'armée sud-coréenne était en alerte élevée et qu'elle répondrait de manière vigoureuse à toute action hostile.